Bonjour peuple de Dieu, que Jésus de Papa Florian nous bénisse tous. Nous allons partager deux textes de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons prendre notre premier texte dans le lit de Luc chapitre 9, le verset 16. Luc chapitre 9, verset 16, la Bible dit ceci. Jésus prie les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel. Il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Notre deuxième texte est dans le lit de Marc, Marc à son chapitre 16, le verset 3. Marc chapitre 16, le verset 3. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépucre ? » Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était grande, très grande mais d'ailleurs, avait été roulée. Que le Dieu de Papa Florian bénisse cette parole. J'ai pris ces deux textes, et ces deux textes ont quelque chose en commun. Dans le premier texte, nous avons le cas de Jésus, et dans le second texte, nous avons le cas de deux femmes. Vous voyez, sinon plusieurs femmes, qui se rendaient au sépulcre, avec des aromates, pour aller mettre sur le corps de Jésus. Et il s'est trouvé qu'en chemin, elles se sont rappelées, elles se sont rappelées, que devant le tombeau, il y a une grande pierre. Vous savez que ce sont des femmes, la femme n'a pas trop de force, la femme n'a pas trop de capacité, la femme est limitée. Donc, elles s'interrogeaient entre elles. Qui va nous rouler la pierre ? Et de l'autre côté là-bas, où on parlait maintenant de Jésus lui-même, il y a une foule en face de lui, et la foule commence à s'affamer, la foule a faim. Et on ne sait pas comment faire pour nourrir cette foule. Mais Dieu merci, il y a eu cinq pains avec deux poissons. Mais que va représenter ces cinq pains et ces deux poissons devant cette grande foule ? Entends, rappelez-vous que quand Jésus se déplace, par moments c'est un attroulement de 5000 personnes, par moments c'est un attroulement de 3000 personnes. Donc, comment on va faire, vous voyez, en face de cette situation ? Donc, d'un côté, au niveau de Jésus, il y a une situation, d'un autre côté, au niveau des femmes aussi, il y a une situation. C'est pourquoi je vous disais une fois que tout le monde traverse des situations. Tout le monde traverse des situations. Vous voyez, il ne faut pas prendre ton problème là pour parler à tout le monde, parce que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a sa situation. D'un côté, Jésus est confronté par une insuffisance. Vous voyez, parce que comment on va nourrir ces personnes avec ce peu de pain, avec ce peu de poisson ? Donc, même si tu es dans un problème d'insuffisance, vous voyez, insuffisance d'argent, insuffisance de nourriture, insuffisance peut-être de sommeil, insuffisance à quelque niveau que ce soit, Dieu de Papa Florent va te donner la solution aujourd'hui. D'un autre côté, là-bas, là-bas, ce n'était pas insuffisant en tant que tel, mais il y avait aussi inquiétude. Et l'inquiétude, c'est qu'il y a une pierre qui est lourde, mais on ne sait pas, nous sommes des femmes. Elles se regardent entre elles, elles ne savent pas comment rouler cette pierre. Au moins, s'il y avait deux garçons, au moins s'il y avait peut-être un loupard avec elles, peut-être que ce loupard allait les aider. Donc, elles se questionnent, comme c'était un qui se pose des questions, qui est un tout rouge. À quel moment je vais travailler ? À quel moment je vais faire ceci ? À quel moment je vais voyager ? Qui va m'aider ? Qui va faire ceci ? Qui va faire cela ? Dans le premier cas, sinon dans le second cas des femmes, il y a un mot qui est venu. Et ce mot, c'est au verset 4. La Bible dit, élevant les yeux. Retenez bien ce mot, élevant les yeux. Maintenant, Luc, chapitre 9, verset 16, va nous dire quoi ? Luc, chapitre 9, verset 16. Luc, chapitre 9, verset 16. La Bible dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les pains, il a pris les poissons et levant aussi les yeux. Donc, des deux côtés, il a levé les yeux. Lui, il a levé les yeux vers le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'à part le ciel, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider. À part le ciel, comment il va nourrir ces personnes ? Si ce n'est pas le ciel qui peut venir à son secours. Les dames aussi, quand elles ont levé les regards, elles ont vu que la pierre avait déjà été roulée. Et par qui la pierre a été roulée, quand vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir que la pierre a été roulée par des anges. Donc, toutefois, que tu seras en proie à une situation, je voudrais qu'avant de penser à comment la situation est capable de te tuer, parce qu'aujourd'hui, les gens font plus la publicité de leurs problèmes que de Dieu de Papa Florian. Ah, j'ai trop de problèmes. Ah, problème, ça m'a fait comme cela. Ah, problème, ça m'a fait comme ceci. Mais où tu mets le Dieu de Papa Florian ? Parce qu'au fur et à mesure que tu parles de tes problèmes, finalement, c'est la promotion des problèmes que tu fais. C'est la promotion de tes sorciers que tu fais. Ah, mes sorciers sont trop beaucoup. Mes sorciers sont trop puissants. Ah, tu as vu, ils m'ont tapé ici. Ils m'ont tapé. Non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est lever les regards vers le ciel. Les dames, je les comprends, parce que les dames parlent beaucoup. Vous voyez, elles ont pensé, elle parle, murmurée. Oh, comment on va faire ? Alors que la pierre avait été déjà roulée. Donc, souvent, il suffit de regarder le ciel. Il suffit, quand je dis regarder le ciel, je ne dis pas de sortir de ta maison et puis lever les yeux comme cela. Non, je dis, il faut penser. Il faut penser à ton Dieu qui est au ciel. Pense à ce qu'il a déjà fait. Il y a quelqu'un qui m'a appelé récemment. Il dit, oh là, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de situations. Ça ne va pas. Je vais mourir. Je lui ai posé une seule question. Je dis, la dernière fois que tu as fait le lait, c'était quand ? Il ne s'y rappelle pas. Aïe ! Donc, le problème peut faire que tu vas oublier de faire le lait. Le problème peut faire que tu vas oublier que ton sang de Jésus est aux cheveux de ton lit. Le problème peut faire que tu vas oublier que le Dieu de Papa Florian est le Dieu des cas impossibles. Mais si tu ne lèves pas les yeux vers le ciel, comment tu vas te rappeler toutes ces choses ? Comment tu vas te souvenir toutes ces choses ? Frères et sœurs, apprenez à lever les yeux vers le ciel. Quand nous avons des situations, nous apprenons à lever les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Avant qu'un homme va venir t'aider, avant que Dieu va susciter une personne, lève d'abord le regard vers le ciel. Normalement, avant de nous appeler, tu dois avoir fait le lait. Normalement, avant de nous appeler, tu dois avoir mis le sang de Jésus. Mais souvent, ces choses sont à côté de vous. Tu laisses et puis tu appelles. Et puis, c'est nous maintenant, on va te dire, prends le sang de Jésus, fais le lait en te tente. Tu devais savoir toutes ces choses. Mais tu ne le fais pas parce que tu ne lèves pas les yeux vers le ciel. Jésus a lévé les yeux vers le ciel. C'est quand il a baissé les paniers là. La Bible dit que tout le monde a mangé jusqu'à il y a eu reste. Les femmes de l'autre côté là, quand elles ont arrêté leur bavadage, je veux dire à quelqu'un, quand tu vas arrêter ton bavadage, tu vas voir que Dieu est capable de faire pour toi. Quand tu vas arrêter d'aller à gauche, à droite, tu vas voir que Dieu est capable de faire pour toi. Quand tu vas te ranger, tu vas voir que Dieu est capable de faire pour toi. Dieu fait toujours sa part. C'est nous là, on traîne. C'est nous là, on s'amuse. Sinon, les animaux là, c'est Dieu qui a créé, mais c'est l'homme qui a donné le nom. Jésus là, c'est Dieu qui l'a mis dans le ventre de Marie, mais c'est Joseph qui a donné le nom. Sept, l'ange a dit tu l'appelleras pour que l'ange lui ne l'a pas appelé comme cela, pour que Dieu ne l'ait pas descendu du ciel pour dire, bon, je t'appelle comme ça. Puis il a dit à Joseph, tu l'appelleras. C'est-à-dire que Dieu a fait pour lui, mais Joseph va se lever, il va partir à la mairie, et puis il va dire, écrivez tel nom sur les traits. Donc, Dieu fait toujours pour lui. C'est nous, on t'attend, c'est nous, on traîne, on passe à gauche, on passe à droite. Quand tu vas arrêter toutes ces choses, tu vas voir que Dieu fera pour toi. Quand tu vas apprendre à lever tes yeux vers le ciel, tu vas voir que Dieu fera pour toi. Sur notre situation, il y en a chez tout le monde. Je vous ai donné deux tests. Si j'ai vu seulement les femmes, tu vas dire non, comme c'est des femmes, c'est des sexes faibles, c'est normal, c'est des humains. Je vous ai donné Jésus lui-même aussi. Voici foule, voici cinq pains, voici deux poissons. On fait comment? Ah, il a lévé les yeux vers le ciel. Donc nous tous enlèvent les yeux vers le ciel. Papa Florian même là, quand il y a une situation, il lève ses yeux vers le ciel. Vous aussi, apprenez à lever vos yeux vers le ciel. Apprenez à faire confiance. Sinon, ce n'est pas normal que tu es dans une situation. Et puis, tu n'es pas capable de faire le lait. Tu n'es pas capable de prendre ton sang de Jésus. Toi-même d'abord, avant d'appeler les serviteurs de Dieu pour dire, veuillez-le au secours. Toi-même d'abord de faire quelque chose. Mais tu laisses la situation t'enfonce. Tu laisses la situation te drogue. Tu laisses la situation te tue à petit feu. Voici Pierre qui marchait sur l'eau comme Jésus. Mais en ce moment, il avait les regards sur Jésus. Mais quand il a détourné ses regards, on suppose qu'il a lévé ses regards vers le ciel. Et puis il a mis ses regards maintenant sur l'eau qui est en train de s'agiter, la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a commencé à s'enfoncer. Apprenons à regarder vers le ciel. Nous traversons tous des situations. Même les grands pays traversent des situations. Mais si on n'apprend pas à lever les regards vers le ciel, on va s'enfoncer. On va mourir. Tu as ton sang de Jésus. Tu as ton lait. C'est ton ciel qui est là. Apprends à regarder le ciel. Tu as ta serviette. C'est ton ciel qui est là. Apprends à lever les yeux vers le ciel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus.